Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et que bon moi étant de la région marseillaise j'en connaissais quelques-uns et puis quand on est acteur on a envie d'entrer dans des univers, de voyager bon la voyager pour le coup c'était bien puisqu'on est sur une compagnie aérienne mais au-delà de ça voyager c'est-à-dire dans des univers précis et là il y avait vraiment un univers décalé qui a été convaincant et du coup c'est ce qui nous donne envie de s'impliquer dans le projet Déjà il y a marqué Sonia Skellatat c'est ce que ça veut dire Sonia Skellatat et Sampegay c'est ce que ça veut dire Sampegay c'est quand tu es un peu trop vu tu as le cerveau un peu qui te jonque après on te dit Sampegay tu comprends ? Bah moi je pense que déjà Karine premièrement si elle a fait appel à moi pour cette web-série c'est qu'elle sait très bien qui est mon personnage de Benghuz chose que je suis pas là devant vous et puis elle a fait surtout en sorte pour le texte en quelque sorte pour que je sois vraiment le Benghuz Je suis un peu affolé au début c'est que j'ai eu un texte pour moi j'ai eu un texte en fait parce qu'habituellement on me donne du fri j'y vais en free fight en fait on me donne les 2-3 mots les 2-3 gros traits on me fait attagir et après j'ai fait un peu à ma façon je la remasterise en mode Benghuz c'est pour ça que j'étais un peu surpris dans mon vieux texte J'ai passé une journée de tournage vraiment formidable parce que c'était la première fois de c'est la première fois de ma vie que je tournais dans un cockpit ça change un peu des habitudes ou comme vous a dit Moussa qu'on a tourné avec les secpas ou que ce soit avec les dégâts Monsieur, excusez-moi Est-ce que vous pourriez vous taire ? J'ai en train de faire les consignes de sécurité et à mon avis sur cette compagnie vous risquez d'en avoir besoin Oh bonne mère, et ça va ? Je suis en train de tchachi là Tranquille là Ah ouais ? Et moi qu'est-ce que je fais là ? J'ai en train d'essayer de faire décoller un avion Ok ? Ah mais fais-moi là là Elle nous propose d'être pas coulée ce connasse Mais je t'explique, si je m'en garde ce gros Je vais l'escalter Ah les sur l'enculé d'avion, c'est bon ? Là c'était sur le ton de la comédie et c'est pour ça que moi j'y suis allé et c'est pas un risque que je prenais parce qu'on était enterré amis avec Karine mais moi ça me permettait d'aller chercher des choses que j'ai pas l'habitude de faire avec des acteurs que j'avais envie de rencontrer et qu'on se connaissait mais on avait jamais travaillé on devait travailler ensemble je crois sur un truc, un projet à lui et puis comme il dit bengou, ça à un moment donné on met un peu de nous-mêmes aussi, on a pas peur parce que c'est dans un climat assez généreux donc on y va, on prend aucun risque le risque c'est elle qui le prend et puis c'est une vraie aventure parce que j'ai découvert des choses que moi on m'aurait jamais proposé voilà je me permets des blagues maintenant parce qu'avant je pensais que je faisais peur mais maintenant j'essaie de faire des vannes non c'est sérieux, c'est sérieux j'ai découvert que je pouvais m'amuser avec la fibre comique voilà et ça, ça m'a beaucoup servi depuis que je l'ai fait Moi à la base en tant qu'acteur c'est plutôt dans un registre dramatique et même quand Karine me l'a proposé j'ai dit mais t'es sûr c'est de la comédie, j'ai jamais fait j'étais pas forcément à la limite c'est le seul genre que j'étais pas serein d'aborder et en tant qu'acteur et je suis scénariste à part aussi et c'est vraiment la comédie ça a jamais été mon fort a priori et puis finalement on s'est éclaté et autre chose qui était aussi très convaincant et très attirant sur ce côté là c'est que souvent on associe websérie à manque de moyens, manque de budget mais là on a tourné dans des conditions extrêmement professionnelles en plus avec un avion vraiment imposant et forcément c'était aussi intéressant d'avoir ces conditions là de tournage qui étaient très carrées après il y a la pression d'ici nous à Marseille on la boit souvent la pression rapa c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti